Premier livre de Samuel, chapitre 27 David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de m'échapper pour de bon, en allant au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi j'échapperai à sa main. » Alors David se leva, lui et les six cents hommes qui étaient avec lui, pour aller chez Akish, fils de Mahok, roi de Gath. David habita chez Akish à Gath, lui et ses hommes, chacun avec sa famille. Et David avait ses deux femmes, Aïnoam de Gisraël et Abigaïl, femme de Nabal, de Carmel. On rapporta à Saül que David avait pris la fuite à Gath et il cessa de le chercher. David dit à Akish, « Si j'ai obtenu ta faveur, qu'on me donne dans l'une des villes de la campagne un endroit où je puisse habiter, car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale ? » Alors ce même jour, Akish lui donna Tziklag. C'est pourquoi Tziklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à aujourd'hui. Le temps que David habita dans la campagne des Philistins fut d'un an et quatre mois. David et ses hommes montaient et faisaient des incursions chez les Guichouriens, les Guizriens, les Amalécites, car ceux-ci habitaient dès les temps anciens la région qui va du côté de Chour jusqu'au pays d'Égypte. David mettait ce pays en coupe réglée. Il ne laissait en vie ni homme ni femme. Il prenait le petit et le gros bétail, les ânes, les chameaux, les vêtements, puis s'en retournait et allait chez Akish. Akish disait « Où avez-vous fait aujourd'hui vos incursions ? » Et David répondait « Vers le négheb de Juda, vers le négheb des Yéram et Élite et vers le négheb des Kényens. » David ne laissait en vie ni homme ni femme qu'il aurait pu amener Agathe. Il se disait « Il pourrait faire des rapports sur nous » et dire « Ainsi a fait David. » Ce fut là sa manière d'agir tout le temps qu'il habita dans la campagne des Philistins. Akish se fiait à David et il se disait « Il se rend tout à fait odieux à Israël, son peuple, et il sera mon serviteur à jamais. »